Poursuivons avec Roger Ferland, notre expert policier. Salut, Roger. Allô, Jean-François. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? On a déjà vu des groupes indépendants, c'est tenir tête aux Hells Angels, mais avec une férocité, une cruauté comme ça, c'est du rarement vu. C'est du rarement vu, Jeff, mais qu'il l'expose au public. Il faut s'entendre, là. Trompons-nous pas, pensons au local de Sorel à une époque. Je recule dans l'histoire. Il y a eu des actes extrêmement violents commis par certains membres du crime organisé à une certaine époque. Mais on n'allait pas de là à le filmer, à le montrer, et après ça, à l'exhiber à tous pour montrer la terreur et créer la peur additionnelle, parce qu'il y a eu beaucoup d'actes de violence dans le passé. Mais là, on se filme et on est arrogant à ce point. C'est là qu'il faut absolument que cette violence gratuite-là, Jeff, ça cesse. Ça prend des interventions. Mais semble-t-il, Roger, qu'il y avait des négociations pour essayer de trouver un terrain d'entente, parce qu'évidemment, les indépendants ne veulent pas payer la cote aux Hells Angels, mais disons qu'on vient de couper court aux négociations avec des gestes comme ceux-là. Exactement. Je ne suis pas sûr que la vidéo, Jeff, date de cette scène-là, mais il y a eu quelque chose de similaire. Tu parles d'une négociation. En tout cas, les informations qui me parviennent ne sont pas nécessairement du fait que ça va s'arrêter demain matin. Parce qu'on crée en ce moment d'énormes fossés, puis ce n'est pas demain la veille que certains membres des bandes de moteurs hors de la loi vont accepter dans leur rang des gens qui sont d'une autre nationalité que des Blancs. Alors, il faut comprendre, il y a des grosses questions de fonds là-dedans qui sont là. Mais une chose est certaine, les policiers ont une opportunité en ce moment-là. On a une scène de crime, là. On a des gens qui se font morts là-dessus, on va enquêter. Puis que les gens portent la plainte ou qu'ils ne la portent pas, c'est sûr qu'il va y avoir investigation. Puis si on est capable d'identifier des joueurs, peu importe lesquels, procéder à leur arrestation, c'est sûr que c'est des scènes comme ça qui vont permettre de le faire, avec ou sans leur consentement. Parce que, trompons-nous pas, dans les nombreux crimes qu'on a eus à date, plusieurs n'ont jamais été rapportés, Jeff, à la police. Oui, on met ça à l'interne, on ne met pas les policiers là-dedans, évidemment. Exactement, exactement. Mais quand on découvre qu'il y a des vidéos comme ça qui circulent, puis comme je te dis, ce n'est pas le premier qu'on me parle. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, même à Québec, puis de la région de Montréal et ailleurs. Là, on veut le montrer, on utilise les médias sociaux, on se transfère ça, en voulant dire « Regardez comment je suis terrorisant, là ». Bien, là, si on peut attacher du monde avec ça, la scène va être couverte. Sûrement qu'on va essayer de récupérer comme il faut la compréhension de l'événement, toute l'ADN qu'il peut y avoir là-bas, et tous les liens que ces gens-là auraient eu entre eux avant ou après l'événement. Je pense que là, on est peut-être capable de faire un petit bout de chemin sur cela pour peut-être calmer les esprits de certains. Oui, parce que calmer le jeu, parce que les Hells Angels ne sont pas une organisation qui a l'habitude de se laisser marcher sur les pieds. Pas certains qu'ils aiment ça également, qu'on voit publiquement, que leurs sympathisants se font humilier, torturer comme ça. Alors, ça risque de mener à une escalade, là. C'est clair. Ça, cette partie-là, Jeff, ça risque de mener à une escalade. Puis là, vous-tu, on nomme dans cette vidéo-là des membres en règle, on explique. C'est sûr que là, c'est de faire un affront officiellement à cette immense organisation qui est internationale, qui a réussi à s'implanter partout. On a réussi au fil des années à imposer un certain respect, même face à la police, avec eux et d'autres organisations. Mais cette jeune gang qui est là en place en ce moment n'a pas l'air à vouloir s'en imposer beaucoup. Alors, je pense que ça va prendre des actions, en ce moment, concertées de tous les membres. Pas juste la Sûreté du Québec, les municipalités, mais les citoyens impliqués avec eux qui transfèrent cette information-là. Puis en équipe, je suis convaincu qu'on va arriver à s'y rendre. On l'a fait dans le passé avec bien d'autres organisations. Oui. On peut peut-être penser également que dans le crime organisé, évidemment, ce genre d'acte-là met de la chaleur, comme on dit, sur le milieu. Ce n'est pas bon pour les affaires. Il n'y a personne qui y gagne. Souvent, on se rappelle à une époque, la paix qui avait été négociée entre les Hells Angels et les Bandidos il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'on pourrait aussi en arriver là? Il est possible, effectivement, que d'autres organisations mettent un peu de pression sur certains individus. Parce que là, on commence à identifier qui sont les joueurs. On les nomme. On dit qui est responsable d'un côté comme de l'autre. Du moins, les émissions de GIA en fin de semaine ont quand même mis une lumière sur certaines situations qui sont très claires. C'est pour ça que, oui, là, on commence à voir plus clair dans la situation. Ça va prendre du renseignement criminel, par exemple. Ça va prendre des gens qui sont capables d'aller identifier ça facilement. Puis comme je te dis, ça encore là, la confiance n'est pas gagnée de part et d'autre à un moment donné. Il va falloir qu'on soit sur le terrain, à écouter, à voir ce qui se passe et vraiment comprendre. Puis après ça, on va être capable d'intervenir sur les bons joueurs parce que c'est vraiment pas bon. Et pour la business, mais surtout pas pour la sécurité du public en ce moment. Puis c'est vraiment l'étape, je pense, qu'on vise comme policiers en ce moment de sécuriser notre population. Mais à la hauteur, on voudra bien. À la hauteur, on va faire le travail. Et tout ça, rappelons-le, contrôlé par un certain Dave Picturmel, qui est réfugié au Portugal. En tout cas, oui, effectivement, c'est une question de sécurité publique. Nous, la business, on n'en a pas grand-chose à faire, mais la sécurité des pauvres gens innocents autour, ça nous intéresse. Et on espère que les policiers vont pouvoir mettre un peu d'ordre là-dedans. Roger, merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée, Kev.